On y va quand même comme des compétiteurs qui ont un match important à jouer mais c'est vrai qu'on l'aborde avec beaucoup de sérénité par rapport au fait que l'on a déjà atteint la barre des 20 points. C'était important de finir la phase allée et d'atteindre voire dépasser cette barre des 20 points donc ça c'est fait. Par contre on ne veut pas se reposer là-dessus. On souhaiterait confirmer ce que l'on a fait contre les gros mais ce n'est pas fait d'avance. Il ne faut surtout pas tomber dans le piège de dire on sait qu'on peut rivaliser contre les gros parce que ça ça ne suffira pas. Il faut plutôt se rappeler de tout ce que ça nous a demandé comme exigence physique, mentale, tactique pour pouvoir à l'arrivée ne pas ramener de points les deux fois. Donc il faut être capable de reproduire et même être encore meilleur pour pouvoir ramener quelque chose du vileau de l'homme contre une équipe qui même si elle vient de perdre dimanche soir contre Lyon est impressionnante ces dernières semaines quand même. On y va effectivement, je ne sais pas si l'expression c'est le cœur léger mais on y va heureux de jouer un tel match mais on a conscience quand même de la difficulté de la tâche. Déjà c'est une équipe, sur les quatre derniers matchs consécutifs à domicile ils n'ont pas pris un but. C'est une équipe qui après un début un peu difficile a trouvé un équilibre et marquer là-bas c'est pas simple. Après c'est forcément des individualités Thauvin, Payet, Germain, Luis Gustavo, Le Petit Lopez, Morgane Samson, je ne vais pas faire la liste. C'est de très très bons joueurs qui en plus maintenant jouent dans une équipe qui a trouvé un collectif, un équilibre. Donc voilà on est dans la même logique qu'avant d'aller jouer à Paris et à Monaco. On affronte un gros ténor de ce championnat et il va falloir surtout, ce que je disais précédemment, ne pas aborder le match en se disant ça s'est bien passé à Paris et à Monaco, ça va se passer de la même manière. Surtout pas quoi. Il faut garder un petit peu cette appréhension quand tu joues des gros calibres comme ça qui fait que tu es un peu plus concentré, tu es un peu plus agressif, tu es un peu plus rigoureux tactiquement qu'à l'habitude. Parce que si tu en fais un tout petit peu moins, tu peux vite être en danger.